Et salut à tous les gars c'est Kinnito, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière New Haven, la suite est la fin du coup de notre 18ème saison, déjà en la tête du club, enfin voilà, ça fait quand même une perte de saison, c'est déjà pas mal. Du coup on était au deuxième tour, enfin au premier tour éliminatoire d'Eurocup 2, comme vous pouvez le voir on est passé, on est passé face au Mlada Boleslav là, on avait, on est passé, donc on a fait 3-3 à domicile, donc c'était un peu chaud mais on a gagné 2-1 là-bas, c'était poussif, Rosenborg même, on a fait un partout chez nous, on a gagné 2-1 là-bas, donc encore une fois c'était assez poussif. Pour ce qui est de Hoffenheim, on a gagné 3-1 du coup le match allé et 2-1 le match retour chez nous, et ensuite on a rencontré Alaves, donc Alaves on a perdu 1-0 le match allé chez nous, et du coup à partir de là on a commencé à avoir des mauvais résultats. Alors déjà la deuxième partie de saison, les gars étaient très mauvaises au niveau du championnat, mais ça je m'y attendais, puisque, rappelez-vous, on s'est débarrassé de la moitié du vestiaire pour mettre des jeunes, donc ce que j'ai mis en place fonctionne au niveau des jeunes, puisque les jeunes step-up de ouf, mais forcément au niveau des résultats, ils ont un niveau plus bas que certains joueurs qui sont partis, donc forcément au niveau des résultats, vous verrez qu'en championnat, en championnat, on a fini 8ème, donc notre seule chance d'accéder à une coupe européenne, puisqu'on s'est fait éliminer en cup, en 5ème tour de FA Cup aussi, et bien notre seule chance d'accéder à une coupe européenne, c'est de gagner la Conférence League, et vous voyez que c'est mal parti, on a perdu 1-0 déjà le match allé, et bon, on va jouer contre Tottenham après, entre les deux matchs, et on va perdre encore, donc on a eu une fin de saison abominable, je vous le dis abominable, parce qu'on avait des matchs en retard, des trucs, des machins, des conneries, c'était scandaleux, voilà, on avait joué trop trop de matchs en très peu de temps, et du coup, j'ai décidé de lâcher complètement le championnat, et de faire tourner complètement le championnat à la fin, puisque je ne pouvais pas rattraper devant, et donc de tout miser sur la Conférence League, et sur ce match retour au moins, pour pouvoir aller en finale, et, comme vous pouvez voir, le match retour, ça a été une dinguerie, dinguerie, on leur a mis 6-0 dans ce match, une leçon de foot, lui, il nous met un, Stevens, pardon, nous met un doublé, Ortega, Ortega met un doublé aussi, donc Maxime Bruce, c'est le 6, il met un but également, et Carlos César nous met un but à la 93ème minute, pour entériner un peu tout ça, et franchement, voilà, un match plein, complet, tout ce qu'on veut, et c'était vraiment, vraiment cool, et donc on accède une deuxième fois d'affilée à la finale, et je vais juste vous montrer la catastrophe avant la finale, catastrophe, donc on a joué, voilà, 3-0, 3 par Liverpool, bon, normal, je vous le dis, honnêtement les gars, j'ai fait tourner, non, mais j'ai fait un peu tourner, et puis, enfin là, vous me direz, non, même pas, c'était l'équipe type, mais je jouais trop, quoi, regardez le dimanche 8, mercredi 11, après c'est Chelsea en plus, donc les derniers matchs, quand même, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Brighton, quand même, Brighton, donc on termine sur un match nul, le dernier match de la saison, avant la finale, et la finale, je vais vous la montrer, donc condition de live, donc c'était pendant le live 24h, donc c'était au tout début du live 24h, j'avais gardé la fin de saison pour, justement, le live 24h, et c'était assez cool, le début de live était vraiment cool, pour vivre cette finale ensemble, il y avait vraiment du monde, et c'était sympathique, donc je vous mets la finale, et puis, bah, on verra, après, si, oui ou non, on a sauvé notre saison, grâce à cette, à cette conférence ligue ou pas, donc on se retrouve juste après le match, les gars, à tous. Allez, bon dieu, allez, bon dieu, allez, on y est, allez, les gars, let's go, sortez-vous les doigts du cul, je veux remporter le match ce soir, chaque match, et le match de ce soir ne déroge pas la règle, je compte sur vous, exactement, allez, on compte sur eux, les gars, on leur dit, allez, les petits jeunes, allez, les petits jeunes, et bah, c'est la finale, on démange d'un autre chose, exactement, allez, allez, les gars, on veut que les petits jeunes, ils fassent un beau match, attention, 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 voilà, ça, c'est une bonne faute, ça, voilà, c'est ça, tout de suite dans l'engagement, là, allez, attention, attention, pourquoi ils y vont pas, je vais la scoigne, encore, non, non, bien joué, la scoigne, il compte que vous avez l'épaule blême, si vous êtes en dedans, donnez-lui le ballon, ce joueur est unique, quel centre magistral, quel centre magistral, laissez-le go, allez, mon dieu, 4 minutes de jeu, et on ouvre le score, oh, il est en jeu, oh, il est en jeu, aïe, 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 allez, laissez-le go, ça va jouer, mon doc, mon doc, il a marqué, oh, j'ai peur, ouh, pas pensé au-dessus, tout va bien, devant toi, devant toi, latéral, voilà, mais il joue pas avec les ailiers, il casse ses couilles, je vais perdre le ballon, je vais perdre le ballon, je vais perdre le ballon, il arrive pas à jouer, il est trop bas, je pense, je pense que je vais repasser qu'un milieu de centre, il est trop bas, le 6, il est beaucoup trop bas, bien joué le retour, sur les ressorties de balles, en fait, il est trop bas, le 6, et du coup, j'arrive pas à ressortir le ballon, allez doc, allez doc, allez doc, il se gardait pour la finale, il se gardait pour la finale, lui c'était rough, allez, encore, il a joué, allez, on y va, allez, allez, à bon centre, à bon centre, allez, McDonald, let's go, et quand vous avez les pôles blêmes, si vous êtes, rendez-vous, le ballon, oui, oui, McDonald, qui vient finir, il aura marqué deux fois deux fois en finale déjà l'année dernière il avait marqué à 17 ans et à 18 ans hérité à l'expérience allez Sivad Magama allez allez il faut continuer on enfonce le clou oh bien joué ça bien joué oh là là ce qu'il loupe incroyable le bêtise c'est de l'eau attend 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 parce que là tu sais que nous on est pas à l'abri de Choc l'année dernière on a eu PJTU à 75ème allez 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 Ortega dribble le dribble le Gringas Gingas ouvert toi voilà bien joué le centre Ortega allez encore allez oh là là putain j'y ai cru 24 minutes de jeu et 3-0 bordel scénario Liverpool Milan ou pas on m'en parle pas on m'en parle pas allez 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 tranquille tranquille voilà ça c'est bien ça c'est bien ça donne lui allez McDo oh dommage derrière toi derrière toi derrière toi derrière toi ça fait pas n'imple toi ma shadow bien joué oh la 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 vache festival Rio Grande attention 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 oh la la pas prendre deux buts avant la mi-temps parce que ça c'est bien joué ça oh la la ce qu'il loupe il lui donne un ballon extraordinaire le pio là bien joué bien joué allez allez Ortega allez voilà on rejoue derrière ça c'est bien alors on repart de l'avant voilà impeccable dans l'axe quelle séance quelle séquence il faut qu'on marque là dessus il faut qu'on marque là dessus il faut qu'on marque allez donc allez quel but extraordinaire il compte vous avez des polo blèves les secondes si vous êtes en dedans donnez lui le ballon les deux nôtres qui se gardaient pour la finale bombe oh la la oh c'est beau une leçon de foot mais si vous êtes oh la la je t'aime oh allez Jomo ça a tellement bien fait tourner le ballon les gars c'est beau allez dernière avant la mi-temps faut récupérer faut récupérer voilà Ortega c'est bien ça il se bat le Pichoun il a joué allez donc allez donc Pénalty le Pénalty le Pénalty attention 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 ça le but juste avant la mi-temps ça le but juste avant la mi-temps ça c'est attention mais il perd son duel de la tête alors de ne pas se relâcher va ça c'est attention allez donc allez donc voilà donc tout de suite là il montre le chemin devant c'est là bas les gars on y va hors jeu t'as pu ça pu ouais un peu je déteste prendre des buts comme ça juste avant la mi-temps comme ça c'est chaud est-ce qu'il peut jouer lui putain j'ai même pas oh j'ai même pas de remplacement pour lui j'ai peur avec son jaune c'est bien c'est très bien pour l'instant il se passe rien non les gars jouez court je sens je sens le choke je sens le choke arriver Jomo tu fais quoi tiens il a fait l'imple je mets toutes mes emotes vertes pour soutenir le bêtis et ben voilà attention attention on va faire une PSJ t'aiguë je le sens attendez je vais faire sortir qui là lui je peux pas lui je peux pas je vais faire sortir Stevens malheureusement Stevens on va faire rentrer un citoyen modèle qui est agile allez petit citoyen modèle va gamin regardez moi ça j'ai fait rentrer un citoyen modèle avec deux expériences donc là on compte sur lui voilà ça ça c'est bien ça ça c'est bien ça regardez le citoyen modèle avec deux expériences vous avez vu les Glingas voilà c'est pour ça qu'on l'a recruté celui-là parce qu'il est agile et citoyen modèle et César oh dommage il faudrait que je le sorte lui mais je peux pas Portega oh regarde oh regarde mon petit oui mon pichoud oui mon pichoud et voilà le match est plié 5-1 78ème minute New Haven remporte son premier trophée européen nous sommes en 2039 et ça y est le monsieur est là citoyen modèle pour citoyen modèle on a égal but enfin ancien citoyen modèle en vrai ancien citoyen modèle je vais garder mes changements vous savez quoi les gars je vais garder mes changements parce que je vais faire rentrer qui n'a pas joué peut-être lui il a jamais joué peut-être lui non plus je vais faire je vais faire rentrer le pio là je vais attendre le tout dernier moment et je vais le faire rentrer par contre trois passes d'essent Ortega gros match j'ai rentrer lui et et j'ai fait rentrer et j'ai fait rentrer lui histoire qu'il puisse jouer quoi voilà qui rentre dans le voilà tu vois un peu le délire quoi que les mecs ils rentrent un peu dans le match quoi tu vois qu'ils puissent se montrer un petit peu quoi je crois que le gardien il n'a jamais joué en Europa il est là depuis longtemps donc on va lui donner voilà on lui donne deux trois minutes histoire qu'il soit là ils ont dit FM c'est encore du Covid en 2039 bah pour eux même en en 2021 il n'y en a pas dans l'FM ils ne l'ont pas mis dans le jeu oui monsieur oui oui notre premier trophée européen regardez moi ça c'est beau champion du monde les gars champion du monde et ça c'est beau et merci infiniment à Doc merci Doc oh la la vieux lardon oh la la oh la la mais arrêtez les gars arrêtez le train de life est en approche merci beaucoup merci beaucoup à Doc et vieux lardon qui nous envoie 5 subs chacun quelle bande de beaux gosses merci beaucoup les gars merci infiniment à vous et merci à Fullgun merci à Gaou aï 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 Fullgun Gaou fou tout le monde envoie des subs dans tous les sens le train de life est parti merci beaucoup les gars merci beaucoup pour tous vos subs pour votre soutien ça fait plaisir et Polo Polo qui s'y met aussi 5 subs également oi 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 ça part en couille ça part en couille ça part en couille voilà le cachet de la compétition dans le chat merci infiniment à vous les gars merci beaucoup de votre soutien franchement c'est voilà vous êtes insane merci beaucoup à vous de tout ce soutien parce que c'est voilà c'est pas facile de faire ça tous les jours pour pas grand chose et c'est vous qui me soutenez vous êtes là rien que le fait que vous soyez là c'est terrible déjà et en plus pour la plupart d'entre vous vous soutenez financièrement et ça franchement les gars c'est voilà merci beaucoup parce que voilà ça fait plaisir quoi ça fait plaisir ah je m'ai laissé toutes les alertes voilà après t'es preuve de suffisance pour tout le monde oh putain si j'ai Stephen Tola je délète la save alors c'est bon félicitations Stephen ah oui que ressentez-vous après avoir remporté la coupe de ReCup2 pour les amoureux de Kaamelott on va faire ça oh bah c'est allé trop vite oh bah c'est allé trop vite quelle est l'importance de ce résultat étant donné ce contexte bah attends mon chatteur ce résultat est extrêmement significatif car nous avons fait tout ce qu'il fallait pour gagner et nous avons été récompensés exactement alors Stephen n'a pas eu de réussite devant le but aujourd'hui à quoi attribuez-vous cela bah c'est il poste dans un modèle alors on va dire qu'on est content de sa prestation dans l'ensemble regardez-moi ça qu'il t'emmène New Haven au sommet mais bien sûr New Haven sur le toit de l'Europe bientôt un jour on y sera et voilà comme vous pouvez le voir on a gagné bordel de merde on a mis une branlée une leçon de foot une leçon de football on leur a mis à nos amis du bêtise civil on les a défoncés on les a défoncés Carlos César nous met un triplé McDonnell marque en deuxième fois en finale quand même il avait déjà marqué l'an passé il marque encore il avait marqué à 17 ans il a 18 ans il marque et notre Misha Ben David notre citoyen modèle qu'on avait fait venir à la mi-saison pour encadrer un peu les jeunes qui est rentré qui a marqué et ça c'est plutôt cool on était contents et j'ai fait rentrer en fin de match Viagra il s'appelle Viagra qu'est-ce que tu veux que je te dise il s'appelle comme ça on peut pas commencer à me casser les couilles donc Viagra qui est rentré et Inigo Liopis alors Viagra c'était surtout parce qu'il est au club depuis très longtemps comme vous pouvez le voir ça fait vraiment longtemps qu'il est là depuis 2033-2034 quand on était en skybet encore je l'avais prêté et puis il est revenu l'année d'après et voilà il a joué quelques matchs il joue pas beaucoup première dive les gars on va pas se mentir il joue quasiment pas il a joué un match cette année je pense parce que je pense que mon gardien était blessé je me rappelle même plus et sinon il joue pas c'est pas lui qui joue bien sûr c'est celui qui joue les gars c'est le soleil c'est comme ça c'est lui qui joue alors il a des voilà un performance en demi-tente quand même je vous le dis voilà donc là la tactique forcément on a pris beaucoup beaucoup j'ai pris des branlées mais monumentales j'ai pris un 7-0 je crois contre alors je vais rechanger des trucs les gars soyons clairs je vais rechanger des trucs dans la tactique mais j'ai pris un 7-0 face à City voilà j'essaye de peaufiner un petit peu la tactique et de voir comment je peux faire voilà j'ai pris vraiment des grosses volées mais contre le top 6 même le top 7 je crois de toute façon je suis même pas sûr d'avoir gagné un match cette année ils sont trop forts c'est abusé quoi ils sont trop trop forts et même Southampton qui est dans le top 7 ils sont monstrueux quoi ils ont des joueurs de fou en fait c'est hallucinant donc là au final et bien il y aura une 8ème équipe en coupe d'Europe cette année et ce sera nous ce sera nous on ira en coupe d'Europe malgré notre 8ème place en championnat et c'est plutôt sympathique donc là on aura mis 69 buts cette année on a encaissé 73 donc c'est énorme 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 voilà sur la seconde partie les gars on est dégueulasse seconde partie de la saison nul à chier on a fait que 22 points mais bon qu'est-ce que vous voulez faire c'est comme ça c'est tout on a pris 44 buts en 19 matchs 44 buts c'est énorme on s'est fait défoncer clairement alors il y a de la tactique et il y a aussi le fait que les joueurs sont très jeunes donc je vais être patient avec eux et puis on verra bien on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine on va repartir alors j'ai 2-3 cibles déjà quand même en tête des très jeunes encore mais 2-3 cibles quand même et puis on verra quoi on verra bien ce que ça va donner sachez qu'on a une extension de stade qui a été annoncée donc je vais vous montrer ça immédiatement l'extension de stade de 7792 places donc les travaux ont commencé et finiront le 27-10 donc dès l'année prochaine voilà au bout de 3 mois de saison et bien on aura déjà notre stade de 30 000 et quelques places je crois un truc comme ça parce que la capacité elle est réduite et je crois que ça fait 32 000 places en tout je crois qu'on aura donc c'est pas mal du tout voilà c'est pas mal du tout donc j'ai toujours ce même problème avec les infrastructures là ça me casse les couilles j'arrive pas regarder là c'est en excellent depuis des années j'y vais hop infrastructures ah non c'est pas moyen pas moyen et tout si vous voulez on va continuer comme ça excellente c'est déjà pas mal j'espère que ça se débloquera un jour que je passe à un bug et qu'il y a peut-être un truc dans la partie qui fait que ça peut se débloquer parce que ça peut chier mais bon c'est comme ça sinon et bien cette année on a fait quand même pas mal de guichets fermés je crois si on va regarder alors je vais vous couper la caméra le temps de vous montrer ça parce que à chaque fois les stats sont juste derrière c'est chiant mais on a fait beaucoup beaucoup de guichets fermés cette année on va regarder ça hop pourcentage voilà donc 98% 24 033 places sachant qu'on avait 24 402 places cette année dans le stade voilà c'est franchement c'est propre quoi 98% on est content l'année prochaine ça va augmenter comme on a fait beaucoup de guichets fermés je pense qu'année prochaine on va tourner aux alentours d'au moins 27-28 000 places j'espère en tout cas et j'espère que bah on verra bien parce qu'au début le stade va être réduit à 21 000 places le temps des travaux donc on va voir parce qu'on reste dans le stade malgré parce que pour la première extension on avait déménagé alors que là non il y a une deuxième extension et visiblement celle-là ne nécessite pas qu'on déménage de nouveau donc on reste à New Haven et on aura 32 194 places je ne sais pas si on pourra augmenter encore le stade si c'est le cas je vous avoue que je serais un peu content si je pouvais monter jusqu'à 40 000 places ce serait cool et j'aimerais bien voir s'il y a moyen ou pas d'accéder à à un autre stade encore après qui pourrait celui-ci être à mon nom ça ce serait mon but ultime dans la partie c'est d'avoir un stade à mon nom à New Haven mais ça paraît compliqué quand même mais bon on verra bien c'est quoi je vais vous montrer aussi c'était dans les finances c'était le salaire annuel et comme vous pouvez le voir on est toujours dernier de la ligue voilà on est toujours dernier comme on prend que des jeunes quasiment on est toujours dernier alors forcément comme j'ai libéré des gros joueurs cette année enfin que j'ai vendu des gros joueurs cette année pour reprendre des jeunes forcément ça redescend encore donc on a une masse salariale qui est toujours très propre et donc du coup nos finances sont donc là c'est pas exactement au niveau du récap au niveau du récap on a un peu plus que ça parce que là on a déjà switché de saison il y a déjà eu le bilan financier mais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout je vais vous remettre la caméra hop voilà mais voilà au final on est assez content c'est une belle saison enfin c'est une saison qui est sauvée par la ligue la conférence ligue qui nous envoie en ligue europa donc au final c'est un step up mais voilà si on compare un petit peu les résultats par rapport aux années précédentes c'est vrai que c'est un peu moins bien quoi si on compare vraiment bon bah là on a fait on a essayé quand même 73 buts donc beaucoup plus que l'an passé on en a pas mis plus on prend on met que 51 points on avait fait 69 l'an passé donc une différence de but dégueulasse donc forcément voilà au niveau du championnat on a descendu clairement là il n'y a pas de step up et c'est dû je pense au fait qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait une tactique qui soit un peu nouvelle que je sois encore en train de chercher mais voilà ça ça nous sauve ça ça nous sauve c'est clair et net et je suis vraiment très content d'aller en ligue europa l'année prochaine c'est un vrai step up pour le club et la réputation du club alors là n'est pas encore à jour parce qu'elle se met à jour fin juin début juillet mais au moment du récap là elle n'est pas à jour donc on est toujours à 3 étoiles et demie il me semble attendez voir on va regarder voilà on est toujours à 3 étoiles et demie mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle va passer à 4 étoiles courant juillet elle est à 4 étoiles c'est clair et net donc ça c'est cool ça fait encore step up notre club et j'ai vu pendant le mercato d'après que j'ai accès déjà à des joueurs qui sont un peu plus un peu plus du p voilà donc c'est pas encore ce que je recherche vraiment parce que j'aimerais bien avoir des joueurs qui sont beaucoup plus forts pour pouvoir encadrer mes jeunes et des joueurs de 25, 26, 27 ans je suis prêt à mettre 90, 100 millions sur des joueurs comme ça et de l'argent je peux m'en faire donc c'est pas un problème et je suis prêt à dépenser mais il faut que il faut que le joueur vaille la peine je ne vais pas mettre 50, 60, 80 millions sur un joueur où je ne suis pas certain qu'il va être titulaire plus il va pouvoir m'encadrer mes jeunes si c'est pas ça je préfère prendre des jeunes et essayer dedans d'en faire un qui sera leader de vestir à terme et c'est plus ou moins ce qu'on réussit à faire là si vous regardez un petit peu la hiérarchie du groupe bon bah là on a toujours Carlos César qui est en haut toujours Gascogne et puis bah au final comme j'ai changé un petit peu mes capitaines et tout et bah il y a plus ou moins ce que je recherche c'est à dire que Machado est en train de monter et pas loin d'être leader de vestiaire on a Sondre Arbel qui est là donc bon lui ça me fait chier un peu parce que j'ai rien d'autre très indicatif sur lui par contre j'ai voilà j'ai aussi une rébaille qui est le gardien j'ai Jomo qui est enjoué évasif réservé lui il est enjoué imperturbable voilà puis là ça monte petit à petit ça monte alors le seul problème c'est toujours lui mais lui c'est notre test voilà c'est notre test très clairement c'est le mec qui est sorti de notre centre de formation et qui qui au final avait une très très mauvaise personnalité donc avant qui step up ça a mis beaucoup beaucoup de temps il fallait que je le fasse changer en personnalité et là il commence à step up bien comme il faut on me dit toujours 5 étoiles à voir si ça se confirme avec le temps mais à 21 ans c'est extrêmement rare et même s'il peut atteindre que 4 étoiles admettons sur 5 au vu de son niveau là on me dit qu'il est qu'à 2 étoiles si l'optique il vraiment il monte jusqu'à 5 étoiles ou 4 étoiles c'est insane si j'y arrive c'est insane donc ça prend du temps mais c'est un peu mon test lui dans ma partie c'est un peu mon test qui qui vient tester un petit peu voir s'il y a moyen avec un encadrement et tout de rattraper un jeune qui a vraiment une très mauvaise personnalité dès le départ c'est un peu dur parce que en fait le problème c'est qu'il a démarré faible d'éther ensuite est passé sans ambition donc à partir de là je savais qu'il avait une ambition qui était en dessous de 6 alors ça me dérange pas à condition que j'ai une grosse indication sur le professionnalisme et lui le problème c'est que j'en avais pas donc je sais qu'il a pas plus de 14 déjà je suis certain et ça ça m'emmerde parce que sinon il serait à un niveau qui serait carrément meilleur que celui-ci donc lui je continue de le faire jouer voilà il a marqué quand même 15 buts en 27 matchs donc c'est pas si mal avec 3 passes décisives il est très faible on est d'accord il est très faible mais il a quand même un sang froid à 16 voilà il a une technique à 14 c'est pas si mal ça monte et puis bah vous voyez là le temps de jeu a été très bénéfique pour lui je crois ces 6 derniers mois si on regarde un petit peu de tous les temps alors les 6 derniers mois ça doit être à partir de là je pense on va regarder je sais pas voilà le dribble la technique bah voilà regardez non mais regardez bon la technique c'est normal mais là hop ça re-augmente ça ré-augmente ça re-augmente et là surtout regardez là ici là à partir de là là ça commence à bien monter quoi et physiquement regardez un petit peu physiquement les 6, 7, 8 derniers mois là c'est insane c'est là où il a progressé le plus d'un coup en fait voilà là ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte alors qu'avant regardez il stagnait 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 là hop ça monte ça monte là hop ça monte ça monte ça monte et c'est à partir d'ici qu'il a commencé à jouer vraiment titulaire très régulièrement là ici il était très jeune encore donc l'entraînement suffisait malgré que voilà c'est pas ouf normalement pour un joueur de son âge il doit prendre beaucoup plus que ça mais regardez il avait spawn avec une détermination à 4 aujourd'hui il est à 12 donc il y a moyen de les rattraper il faut voir dans quelle mesure il a quand même pris un plus 9 en vision de jeu il a quand même pris un plus 4 en technique un plus 4 en passe depuis le début qu'il est chez moi parce que j'ai bossé pendant très longtemps sa vision de jeu enfin c'est ouais passe vision de jeu pour qu'il monte donc c'est technique passe et vision de jeu et les 3 là c'est ce qui ont le plus pris dans les attributs on va dire technique et mental et franchement bah voilà c'est bénéfique pour lui après là il va faire bientôt je pense un entraînement finition je sais pas si je vous l'ai déjà mis pour l'instant il est en contrôle de balle mais je vais lui mettre je pense finition et on verra bien ce qu'il va donner à la fin de l'année prochaine je vais voir ce qu'il donne à la fin de l'année prochaine je pense que il faudra que je prenne une décision sur lui je vais peut-être le garder en tant que remplaçant tout dépend il va peut-être aussi step up grâce à son temps de jeu comme il va passer 22 ans normalement il y a un event ici qui peut avoir lieu après les 22 ans son temps de jeu a eu un effet bénéfique sur lui ces derniers temps et ça ça veut dire qu'il a pris un plus 1 en professionnalisme donc là il n'y est pas ça c'est différent à gagner une expérience à un niveau plus élevé ça c'est autre chose mais si vous regardez vraiment bien le rapport d'entraînement de vos joueurs vous pourrez voir de temps en temps ici donc ça il faut le regarder vraiment toutes les semaines toutes les deux semaines vous pourrez voir ici son temps de jeu a eu un effet bénéfique sur lui récemment c'est extrêmement rare mais ça arrive et quand ça arrive sachez que c'est un plus 1 en professionnalisme c'est sûr et certain on l'a vérifié si c'est pas plus 1 ça doit être plus 0,5 mais voilà nous à chaque fois qu'on a vérifié c'était un plus 1 ça on peut vous le dire donc du coup voilà l'année prochaine on aura donc un stade de quasiment 32 000 places parce qu'on a déjà fait le calcul et au final 32 000 places ça sera pas mal du tout à partir du mois d'octobre seulement donc au début de saison il y aura 21 000 places là donc le prix moyen des places c'était à 42 euros donc ça va ça a bien redescendu puisqu'on est revenu chez nous et on attire plus de monde donc je pense que eux ce qu'ils veulent c'est remplir le stade donc pour remplir le stade ils baissent un peu les prix mais 42 euros ça reste largement correct la plupart des clubs européens aimeraient avoir des places à ce prix là et remplir leur stade en France par exemple quand je faisais une partie à Crodez j'étais meilleur club d'Europe la place c'était à 13 euros et j'avais un stade de 40 000 places plein de temps donc voilà ça me cassait les couilles et bon voilà donc les infrastructures restent pareilles la réputation entraîneur est passée à 4 étoiles ça y est et notre 1,10 UFA bien step up on est passé à 48 et donc on est 37ème aujourd'hui et ça c'est plutôt cool voilà ça c'est bien quand même ça c'est bien donc les résultats on a fait le staff reste sensiblement pareil vous voyez qu'il n'y a pas eu d'augmentation au niveau du staff voilà il y a quelques salaires qui ont été revus à la hausse donc 316 000 sinon il n'y a aucun changement au niveau du staff à part les kinés on a le droit à plus de kinés notamment chez les U18 je crois donc du coup voilà il y a 2 kinés de plus en tout et puis ça nous fait on passe de 540 000 euros à 568 000 euros par semaine donc ça se stabilise et c'est plutôt bien parce que le club continue de grandir donc on va continuer à gagner plus d'argent et que le staff reste toujours aussi bon voire de plus en plus performant avec un salaire plus ou moins équivalent à ce qu'il y avait avant donc bon ça va être exponentiel tout le temps un peu je pense que l'année prochaine on sera aux alentours de 600 000 je pense et puis voilà on verra bien pour ce qui est du coup des finances nous avons donc terminé la saison avec 91 millions dans les caisses ça ça fait plaisir ça fait plaisir quand même les conférences on gagne pas grand chose donc on a eu un revenu sur l'année qui s'est élevé à 538 millions et des dépenses à 486 millions on aura donc fait pour 245 millions d'achats mais sur plusieurs années pour la plupart et enfin même pas il y en a beaucoup que j'ai payé cash en fait il y en a beaucoup que j'ai payé cash et on a revendu pour 356 millions de joueurs donc c'est énorme c'est énorme mais bon il fallait voilà il fallait donc c'est fait maintenant donc les sponsors sont passés à 31 millions et demi cette année et ils vont encore augmenter l'année prochaine je crois que je vais passer à 41 ou 42 millions alors je fais toujours le bilan à partir de février c'est en février où je décide je dis bon bah voilà là je regarde les revenus sponsors et les sponsors seront je crois à 41 millions en tout cas en début de saison ils seront à 41 millions parce que je ne suis pas encore en février sur Twitch mais je crois que ça va être ça 41 millions on aura vendu pour 3 millions 6 de produits dérivés cette année donc ça continue d'exploser on a quasiment fait un x2 encore voilà c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout quoi là le club continue de step up petit à petit voilà et là on devient un club réputé en Europe et ça c'est cool ça c'est cool on va essayer de faire un beau parcours l'année prochaine en Ligue Europa donc ça ça va être je pense que mon objectif l'an prochain ça va être de terminer premier de mon groupe parce que je pense que je vais être tête de série donc je vais essayer de terminer premier parce que je suis qualifié directement pour la phase de groupe en Ligue Europa et ensuite l'objectif sera d'aller au moins en quart de finale je pense au moins en quart de finale et plus si affinité voilà non mais si voilà mais si je pouvais aller en quart alors là franchement je serais le plus heureux et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve et puis Inch'Allah on a un beau tirage et puis et puis voilà s'il y a un beau tirage on va au bout on gagne la Ligue Europa et puis terminé voilà ben on en parle plus ben oui quelque part c'est ce qu'on recherche voilà donc c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur cette saison donc on se retrouvera du coup je pense comme d'habitude octobre peut-être je crois octobre-novembre on verra bien je vais peut-être vous emmener jusqu'à au moment où le stade est fini d'agrandir comme ça on verra on verra si si on remplissait le stade déjà avant si on était toujours à guichet fermé donc 21 000 personnes ou pas et puis ben on verra on comparera la différence avec après et voilà en tout cas merci à vous les gars de m'avoir suivi et d'avoir regardé la vidéo on se retrouve sur Twitch dans la semaine voilà en 17h quoi non mais normal ou alors ici vous attendez le prochain épisode et puis vous chassez pas les chouilles voilà vous chassez pas les couilles je plaisante en tout cas merci à vous les gars et je vous dis à plus ciao Sous-titrage Société Radio